Et c'est une autre fin de semaine qui est difficile sur les routes de la métropole. Sam Sarah, il y a de nombreux chantiers qui vont encore une fois compliquer les déplacements. Oui, tout à fait. Somme toute, il y a moins d'entraves qu'à l'habitude. Par contre, c'est au centre-ville que ça risque d'être plus difficile, la circulation pour les usagers de la route, puisqu'un tronçon de l'autoroute Ville-Marie sera fermé. Il y a également d'autres entraves à considérer, comme ceux sur l'échangeur Saint-Pierre et ceux sur l'autoroute 40. Ce qui occasionneront probablement des détours, mais également des congestions routières. Regardons ensemble tout de suite les tableaux qui illustrent ces entraves. Je rappelle que le ministère des Transports du Québec recommande aux usagers de la route, bien évidemment, d'éviter ces secteurs le plus possible. On parle ici de l'échangeur Saint-Pierre-Labretel de l'autoroute 138 en direction est vers l'autoroute 20, qui sera complètement fermée de samedi minuit à lundi 5 h. De plus, la sortie 2 de l'autoroute 138 en direction est vers la rue Saint-Patrick et l'échangeur Saint-Pierre connaîtra une fermeture de dimanche 23 h à lundi 5 h. Il y aura également la fermeture complète de la route 136 en direction est vers le centre-ville entre la sortie 2 et les entrées en provenance de la rue de la Cathédrale et du boulevard Robert-Bourassa. Par défaut, il y aura des fermetures dans l'échangeur Turcot, notamment vers l'ouest. L'entrée de l'autoroute Ville-Marie provenant de la rue Lucien-Lallier sera bloquée, qui était bloquée ce matin jusqu'à 14 h aujourd'hui. Plus au nord, du côté de Saint-Anne-de-Bellevue, on a prévu la fermeture d'une partie de l'autoroute 40, donc en direction ouest entre la sortie 41 du boulevard des combattants et l'entrée suivante, et ce, durant les trois nuits du week-end. On avait des travaux prévus sur le pont Honoré-Mercier, mais ils ont été annulés en raison des conditions météorologiques qu'on peut observer aujourd'hui dans la métropole. Et bien évidemment, on en profite pour rappeler aux gens de s'armer de patience lorsqu'on prend la route, mais également de vérifier le site web de Mobilité Montréal pour pouvoir prévoir ses déplacements, également prévoir les détours qu'il y a un peu partout à travers Montréal. Merci beaucoup! Merci! Merci!